Si la création de contenu vous intéresse, je pense que j'ai trouvé l'accessoire parfait à moins de 200€ qui vous accompagnera partout pour créer du contenu court ou du contenu long. Bonjour à tous, c'est Gilles, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est sur la review d'un stabilisateur de la marque OM. On est précisément sur le ASTD V3 qui va intégrer des fonctionnalités de tracking par intelligence artificielle. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est sur une petite pépite. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo review. Et on est parti pour ouvrir le ASTD V3 qui, je pense, va redéfinir la norme des stabilisateurs chez OM. A vrai dire, ce n'est pas la première fois que je reçois des produits de cette marque. Et à chaque fois que j'ouvre l'un de leurs produits, je vois qu'ils innovent. Et là, je pense qu'ils ont encore bien innové. Vous allez voir, on va ouvrir gentiment ce colis et on constate que c'est un jeu d'enfant d'ouvrir ça. On a tout ce qu'il faut et le concerné qui est ici. C'est un produit qui pèse 420 grammes et qui pourra supporter des téléphones allant jusqu'à 300 grammes. Attention alors si vous avez un téléphone résistant. Et on a aussi qu'il prend très peu de place. Une fois plié, on est sur du 16 cm en hauteur et 9,8 cm en largeur. Ce qui rend quand même cet appareil très transportable. Mais alors, vous avez vu qu'il manque quelque chose ici. C'est tout simplement la télécommande qui pourra être détachée et utilisée dans un rayon de 10 mètres. Et je pense que vous n'êtes pas prêts, mesdames et messieurs, parce que si je fais ça, je peux avoir une perche à selfie. Une perche qui fait 20,5 cm. Alors oui, c'est un tout-en-un. Je vais pouvoir l'utiliser en tant que trépied, mais en même temps stabilisateur. Et si j'en ai envie, je pourrais aussi l'utiliser en tant que trépied. Et boum ! Alors, je trouve ça super bien fait parce que c'est un trépied intégré. Là où avant, on avait un petit module qu'on allait fixer en dessous. Non, là, c'est complètement intégré. On aura trois petites tiges. A voir ce que ça donne au niveau de la résistance dans le temps. Et surtout, bien pensé parce que regardez, je peux les ranger directement. Et boum, ça disparaît. On notera également qu'on a de quoi le mettre directement sur un trépied avec une vis de trépied. Et vu d'ensemble, voici ce que ça donne. On a de quoi insérer le téléphone ici. Et surtout, on a une petite lumière. Une petite lumière qu'on pourrait régler sur 11 niveaux avec des températures différentes. Et surtout, un petit module ici qui nous permettra d'utiliser l'IA qui est directement intégré dans le trépied. Afin d'avoir par exemple du tracking d'objet ou d'humain. Alors, dans les grandes lignes, sur ce stabilisateur, on aura des fonctionnalités IA qui vont nous traquer. Et qui peuvent aussi traquer un objet. Et on pourra commander tout cela grâce à des gestes. Vous allez le voir, on est sur un stabilisateur qui pourra aussi faire perche à selfie. Mais aussi trépied qui est déjà intégré. Alors ça, c'est plaisant. Là où je veux revenir, ça va être sur l'autonomie et la charge. En 2 heures de charge, le temps de charge de cet appareil au complet, on aura 13 heures d'autonomie. Attention, car cette estimation prend en compte le fait que vous n'utilisez pas la lumière et que celui-ci sera statique. On pourra donc revoir cette estimation à la baisse si jamais vous utilisez les lumières et si jamais vous faites du tracking. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, on est sur un appareil qui a une stabilisation Isteady 8.0. Une technologie qui va nous permettre d'avoir un haut niveau de stabilité. Et ça, on l'aura vu dehors, vous allez le voir. Mais pour bien utiliser un stabilisateur, il faut bien le comprendre et bien le prendre en main. Et je pense que pour ça, sur cette version, on n'aura pas beaucoup de mal. Notamment, par exemple, grâce à la gâchette arrière, regardez ce qui se passe. Si je fais 3 clics dessus, ça se retourne. Je pourrais donc retourner comme ceci très facilement la caméra, qui d'ailleurs ici est un iPhone 11. Je pourrais l'enlever et le remettre, hop, mais aussi changer le sens de la lumière qui est placée en bas. Et hop, elle est reclipsée. Une lumière avec une caméra intégrée, un module IA qui nous servira à avoir du tracking, mais aussi, surtout, à bien rétroéclairer. Regardez par exemple si j'allume ce qu'il se passe. On pourra augmenter les niveaux, les baisser, le tout grâce à cette petite molette qui est ici. Et si j'appuie deux fois, je pourrais changer la température de la couleur en passant de très clair à des couleurs un peu plus chaudes. Et maintenant, je vais tester la lumière sur ce stabilisateur, parce qu'en réalité, on pourra bien s'éclairer. Comme vous pouvez le voir, actuellement, je suis en train de m'éclairer avec... Alors, ce n'était pas la puissance maximale, mais presque. Là, j'ai la puissance maximale. Et vous pouvez voir que je peux ajuster les niveaux. Vous pouvez voir le retour à la caméra, qu'est-ce que ça donne. Je peux aussi, pourquoi pas, changer de température. Là, on est sur quelque chose qui est nettement plus clair et avec un peu moins de chaleur, très froid. Mais je peux aussi changer pour quelque chose de beaucoup plus chaud et ajuster le tout. Alors, on a une petite lumière qui est très sympa, qui rajoute un petit plus. Après, c'est vrai que ça ne va pas suréclairer derrière moi. Le but ici, c'est simplement d'éclairer le visage. Et on peut faire un entre-deux en termes de température et puis régler de façon raisonnable. Par exemple, ici, ça fait un petit reflet dans mes yeux. C'est sympa, c'est joli et ça fait le taf. Et on va aller tester cela plus en détail. Donc, je suis très content pour le moment. Mais quelque chose qui peut être noté comme une révolution sur ce modèle, c'est le fait que cette télécommande qui sera placée à l'avant sera détachable. Une télécommande où est-ce qu'on pourra, par exemple, changer le mode comme ceci en passant du portrait au paysage de façon très smooth, comme vous pouvez le voir. Ou est-ce qu'on pourra changer naturellement les modes. Ici, on est vraiment à 360 degrés. On pourra aussi lancer un enregistrement, évidemment. Bref, globalement, un beau produit qui pourra aussi se transformer en perche à selfie. Avec un module en haut qui pourra être réglé selon l'inclinaison que vous souhaitez. Par exemple, je veux l'orienter comme ceci, tout droit. Et en même temps, utiliser le mode trépied, je pourrais. Oui, ça fait un peu grand, mais c'est pratique. Et d'ailleurs, en parlant de la petite télécommande, elle est seulement aimantée. Et ça nous permettra d'avoir quelque chose de très facilement détachable qui fonctionnera à 10 mètres. Et le petit joystick nous servira à orienter le téléphone comme vous pouvez le voir actuellement. On est ici sur une rotation à plus de 360 degrés comme vous pouvez le voir. Donc, je pense qu'on a de la marche pour créer du contenu. Je peux la replier, la retourner si j'en ai envie, comme je viens de le faire. Et replier même, si je le souhaite, le trépied. Mais avec une petite manipulation, je pourrais même jusqu'à aller à choisir moi-même la rotation de mon téléphone avec le système de zoom et de dézoom. Depuis le début, je vous parle du module IA. Mais regardez comment on l'active. Simplement en faisant ce geste, la lumière va passer au vert et le téléphone va me suivre grâce au stabilisateur. Pas besoin de l'application car tout est déjà intégré. Ça se passe dans le système et c'est par la petite caméra qu'il y a sur la lumière que ça fonctionne. Et donc, je pourrais me faire traquer. Là, je suis plus dans le champ de la caméra, mais là, elle me redétecte et va me suivre jusque là-bas. On a quand même un grand angle et ça va super vite. Ça va très vite. Et ça, c'est impressionnant. Et même si je vais un petit peu plus loin, ça continue à me détecter et ça, c'est intéressant. Et voilà. Là, je viens par exemple de faire tourner juste avec un petit geste. Si je veux le mettre en paysage, je viens de le faire. Et si je veux le mettre en portrait, c'est tout simple. Alors ça, par contre, c'est très réactif et j'aime énormément. Et là, ça me traque et on est reparti de plus belle. Une chose qui est intéressante mais pas obligatoire, c'est d'installer l'application OM Joy qui va vous permettre d'avoir des tutoriels mais aussi une simplification de l'utilisation du iStudy V3 notamment en ayant quelque chose d'entièrement dédié à la prise de scène grâce à ce stabilisateur. C'est-à-dire qu'on retrouvera des modes prédéfinis pour faire par exemple des timelapses que ce soit en forêt avec pas mal de scènes différentes ou dans les paysages urbains avec des prises différentes également. Bref, vous avez des templates pour faire des magnifiques scènes. Mais vous pourrez également sélectionner un objet qui apparaît sur le cadre pour le prendre en tracking directement. Et là, vous avez vu que ça va continuer à suivre. Vous aurez également des timelapses disponibles ici, des timewarp, du slow motion et d'autres moments. En bref, vous pouvez vous passer de cette application mais vous avez des choses très intéressantes et je vous recommande vivement de l'installer notamment pour vous inspirer mais aussi pour avoir de nombreux tutoriels comme vous pouvez le voir ici sur le V3. Pour commencer, le test concret et l'utilisation de ce stabilisateur, j'ai commencé par faire des petites scènes directement depuis chez moi. Où est-ce que j'ai par exemple pris des vidéos de ce globe et vous avez vu à quel point en prenant en main l'objet, on a quelque chose d'intéressant et on imagine tout ce qui sera possible de faire ensuite. Je prends donc en main le High Steady V3 et j'ai déjà des rendus assez sympas. Maintenant, on va aller plus loin en le testant directement en extérieur. Ok, et maintenant, on va tester ce stabilisateur en conditions réelles. Alors là, je suis dehors, je vais essayer de vous faire un peu montrer ce qu'il y a autour de moi. Je suis dans un parking et ça rend super bien. On a quand même quelque chose qui rend vachement bien avec une très bonne stabilité et on a plusieurs modes qui sont intéressants. Pour l'instant, je vous montre celui-ci qui fait vachement bien son taf. notamment grâce au tracking. Là, je suis actuellement traqué et ça fait plaisir de voir ce qu'on a. Et là, je filme avec la caméra arrière. On a donc quelque chose de meilleure qualité mais évidemment, je ne pourrais pas filmer ma tête tout de suite. Je préfère vous montrer un petit peu ce qu'il y a autour et regarder un petit peu le déplacement, comment il est fluide et comment ça se fait très bien. On a quand même quelque chose qui est beaucoup mieux qu'avec l'iPhone normal où est-ce qu'on va avoir une stabilisation. Là, la stabilisation va être incroyable. Comme vous pouvez le voir, on peut faire des choses assez folles et même si, par exemple, je veux rafler le sol, je peux largement. Vous pouvez le voir que ça suit très bien. Et avec trois clics, la caméra se retourne et je me filme maintenant actuellement. On a quelque chose qui va être clé en main pour pouvoir faire du contenu. Et ça, je note que c'est positif. Ok, alors voici un second test de stabilisation avec l'appareil. On peut voir que ça tient le coup, c'est super bien et on a quelque chose qui va nous permettre, pourquoi pas, de faire des petits vlogs. C'est fluide, on aime bien, il n'y a aucun accro et ça, ça fait plaisir. Même si je tourne, on peut voir que ça suit. Et après, avec le petit joystick, je peux tout simplement ajuster le tout. Alors, ça fait plaisir. Et maintenant, dans le but de vous donner une comparaison, regardez donc à droite et à gauche, on peut voir de grandes différences en termes de stabilité. À droite, un iPhone 11 et à gauche, le iSteady V3. Et c'est clair et net, le iSteady V3 a une meilleure stabilité que l'iPhone 11 et ça se voit directement. Et voici maintenant d'autres petites scènes que j'ai créées grâce à l'application qui me proposait des mouvements prédéfinis. Et on n'est vraiment pas à plaindre. Et comme je vous l'expliquais, cette petite télécommande va nous permettre de pouvoir contrôler l'appareil à distance. Évidemment, dans la mesure où vous captez toujours le Bluetooth avec votre téléphone. Je peux par exemple, regardez, faire tourner le téléphone à distance et ça tourne dans le sens que je veux mais je peux aussi lancer l'enregistrement. Regardez, et on est parti et je suis en train d'enregistrer. Et si je veux, je peux faire de bas en haut grâce à cette petite télécommande. et regardez, si je me lève, boum ! Le tout en faisant un petit tracking et là, l'appareil se met à me suivre. Alors là, c'est plutôt magique. On est quand même sur un excellent produit. Et voilà, magnifique tracking. Et là, je vais pouvoir avoir un tracking qui est exceptionnel. Regardez ça, j'ai juste à tourner et on a quelque chose qui va me suivre dans la limite du raisonnable mais aussi dans sa propre limite. Alors, on a un tracking qui va se faire de bas et ça, je note que c'est particulièrement intéressant. une très bonne stabilisation, ça, ça fait plaisir. Alors maintenant, continuons ce test. Globalement, on est sur un appareil qui sera très bien si jamais vous voulez vlogger ou si jamais vous avez besoin de plus de stabilité dans vos contenus. Donc, que ce soit pour du contenu court comme par exemple sur TikTok ou du contenu plutôt long comme par exemple YouTube, vous pourrez opter pour le STD V3 qui va faire office d'éclairage, de perche à selfie mais aussi de trépied. Le tout avec une télécommande que vous pourrez utiliser à distance. Même si la lumière ne constitue pas un véritable éclairage de tournage, ça aura le mérite de vous éclairer par exemple la nuit sans éclairer l'arrière évidemment mais simplement suréclairer votre visage de manière précise et personnalisée. Et une chose qui m'a perturbé durant l'utilisation pour y trouver un point négatif, ce serait l'inclinaison de bas en haut. On est assez limité finalement mais mis à part ça, on a quand même quelque chose qui va bien tourner avec une énorme amplitude et surtout un tracking qui fonctionne à merveille. A aucun moment il ne m'a fait défaut. Il a reconnu tous mes gestes et ne m'a pas perdu de vue même si je me déplaçais assez vite. Simplement, il aura des limites et ça c'est normal mais il vous retrouve très facilement. Je suis content que la fonctionnalité IA ne soit pas simplement un gadget et que ça fonctionne bel et bien. Le lien de ce stabilisateur se trouvera en description. N'hésitez pas à aller le voir pour aller voir son prix mais ce qui est sûr c'est que si jamais je dois aller me filmer dehors par exemple pour tester une trottinette ou faire un vlog je sais que j'utiliserai le AST-10 V3. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.